Nous sommes avec Paolo Pecchetto, demi d'ouverture de cette équipe du RCNM. Paolo, victoire 33-29 finalement, ça fait du bien comptablement et dans les têtes. Oui, bien sûr, une victoire très importante dans les têtes avant de commencer le championnat. Parce qu'il fallait vraiment, après un match de Bézi est très bon, mais par contre qu'on revienne avec 0 points. Et il fallait vraiment finir les matchs de préparation avec une victoire pour bien se préparer pour le premier match de championnat avec Montauban. Comment tu peux expliquer un peu cette première demi-heure où finalement on a l'impression que Massi dicte un peu son jeu et puis finalement vous êtes mené même largement au score ? Je pense qu'ils étaient venus avec des intentions, ils avaient un mois de plus de préparation et ça s'est vu sur l'organisation, c'était bien en place. Mais après je pense que peut-être qu'on est rentré un peu mou, mais on a su se rattraper petit à petit dans le match pour revenir au score. Et un très bon score au final, on arrive à remonter 20 points et à gagner le match. Du coup, c'est bien la réaction de l'équipe. Finalement, parlons d'un match amical comme ça, le second du RCNM finalement, ce sont des automatismes et un rythme qu'on prend de plus en plus. C'est très important parce que ce n'est pas un match à toucher, ce genre de match c'est costaud. Oui, ça tape et vous avez vu Abizé et ici contre Massi, les équipes sont costauds, ils sont déjà prêts pour le championnat. Du coup, nous aussi, il faut qu'on se retrouve sur la base et sur l'organisme pour trouver l'automatisme entre les joueurs. Et donc voilà, c'est très important de faire ce match de préparation pour tous les joueurs, pour se retrouver, pour se serrer, pour trouver les valeurs du rugby et pour commencer bien la saison. Maintenant, dernière question, premier match dans le vendredi 18 août contre Montauban, finaliste de la saison dernière. Ça, c'est surtout un match à ne pas manquer. C'est sûr, le premier match, ça commence très fort avec Montauban. Je pense que ça va être une grosse équipe de Pro 2 cette année, vu la fin de saison qu'ils ont fait l'année dernière. Nous, il faut qu'on reste simple, qu'on joue à la maison et il faut gagner des matchs à la maison au début pour bien commencer la saison et partir en confiance. On te remercie, on te souhaite que du bon avec le Racing. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.